Je vois le système, comment il marche en France, c'est un système de filtre. On s'amuse à filtrer le peuple. Et c'est ce qui énerve un peu tout le monde aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont des artistes, des chefs d'entreprise, des écrivains, des entrepreneurs, des sportifs ou des activistes. Et ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défi. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes dans Pause, soyez les bienvenus. Mon invité est un ovni. Son parcours fascine et intrigue, de la misère sociale dans un village reculé de Montauban, aux portes impénétrables du luxe à la française. Il a su se frayer un chemin. Issu d'une famille modeste d'origine marocaine et membre d'une fratrie de six enfants, rien ne prédestinait ce jeune homme de la cité à devenir l'apothicaire des temps modernes. De coups durs en coups d'éclats, il redoute plus l'ennui que l'échec. Touche à tout, autodidacte et prescripteur de tendance, il ne fait rien comme les autres et ne ressemble à personne. Hors du temps, à contre-courant, aux quatre coins du monde, mais toujours au bon endroit. De Montauban à Brooklyn, de Tokyo à Tanger, bienvenue dans le voyage parfumé de mon invité, Ramdan Touami. Je voudrais commencer par ton histoire familiale, évidemment. Tu es dans le sud-ouest de la France, ta famille d'origine marocaine est installée en France. Quand est-ce que ta famille est arrivée en France d'ailleurs ? Très longtemps. Tu n'es pas la première génération, on est ici toi. Non, non, non. Les hommes sont arrivés pendant la Première Guerre mondiale. Ils sont restés. Donc, ils étaient là les années 20. En fait, ils ont aimé. C'est-à-dire, mon arrière-grand-père est resté. Pour combattre, il est venu ? Il est venu 14-18, il est venu combattre. Pour combattre. Et ce qui est marrant, c'est qu'il est rentré au Maroc après quelques années, pour combattre les Français. Avec Abdelkrim dans le nord du Maroc. C'est une famille, lui c'était un aventurier. Et ensuite, il a fait un truc assez incroyable. Il a combattu, pour Franco, en Espagne. C'est un combattant. Lui, il adorait. Il gagnait de l'argent comme ça. Et c'était sa vie. Ça, c'est parti de ma mère, parti de mon père. Ils étaient là aussi. Ils sont venus pour la Première Guerre mondiale. Ils sont restés dans des industries. Ils ont travaillé. Ils ont fait des allers-retours. Leurs frères sont restés. Ils rentraient. Il y avait des allers-retours. Beaucoup d'allers-retours. Mais en fait, ils étaient là quasiment jusqu'à la guerre. Même, il y en a qui sont restés pendant la guerre. Et j'ai même des cousins éloignés sur les trucs, dans des mariages. C'est un gars qui s'appelle Charles. C'est mon cousin. Il est en France. Tu veux dire qu'il est blond ? Il mesure de messe ? Oui, il s'appelle Charles. Je me rappelle un mariage. C'est un village d'origine de ma famille. C'était en 1991. Et on voit ce cousin qui se mariait. Et lui, c'était un cousin méga éloigné. qui faisait partie de ces générations qui sont restées. Et on avait un frère de mon arrière-grand-père. C'était marié avec une Française. Et c'était la descendance de ce gars. Et voilà, il n'avait plus rien d'un maghrébin. Il était comme Montebourg. Tu vois, Montebourg est comme ça. C'est ce genre de gars qui sont mélangés. On ne voit pas. Et donc voilà, ils sont restés, ils sont restés. Et puis à partir des années 50-60, les femmes sont arrivées. Notamment mes deux grands-mères sont arrivées. Alors les grands-mères tombaient en sept au Maroc, accouchaient au Maroc, ils venaient avec les enfants en France. Ce n'était pas encore officiel. Il n'y avait pas encore de regroupements familiaux. Et ce n'était pas encore vraiment la norme. Et donc elles sont arrivées. Et puis voilà, j'ai des cousins à rugbyman. J'en ai un qui s'appelle Maurice, qui vit à la Bastille de Saint-Pierre. Salut Maurice. Merci d'écoute. Donc, issu d'un milieu modeste, une fratrie importante, six enfants. Ton père était agriculteur. Mais il avait aussi un deuxième métier. Salarié agricole. Salarié agricole. Excuse-moi, ça n'a rien à voir, tu as raison. Il avait un deuxième métier, puisqu'il était gardien... D'un château. D'un château. D'un manoir. D'un manoir. Du 19ème siècle. Mais à l'époque, pour moi, c'était un château. Quand tu es petit, tout est grand. Tu es retourné, Loire ? Oui. Je suis repassé. Ça paraissait une petite bicoque ou ça paraissait comme un château ? Non, c'est imposant. Ça doit faire une trentaine de chambres, quand même. Ah oui, c'est... D'accord, donc... C'est costaud. Et on regardait ce château, il avait un ou deux hectares... Non, plus que ça. 15 ? Non, non. Malus ? Quelques, je ne sais pas. Quelques hectares, je ne me rappelle plus vraiment de la taille. Il y avait un lac, il y avait une forêt. Alors, c'était très éloigné de tout. Il y avait un voisin qui s'appelait M. Katz, très rigolo. Un militaire de la Wehrmacht qui avait beaucoup aimé la région pendant la guerre et qui est revenu acheter une ferme. Il avait été facilement accepté ? Non, il était éloigné de tout lui aussi, mais il était, oui, accepté parce qu'il était très sympathique. C'est marrant. Et il y avait encore, moi je me rappelle quand j'étais petit, parce qu'on est dans un village qui s'appelait Brial, il y avait encore les bastons entre les fils de Colabo et non-Colabo. Donc, il y avait la Flamille, lui, il était le Colabo, et lui, attention, fils de Colabo, celui-là, c'est sa mère, si tu savais, c'était une tendue. Et donc, tu étais encore dans cette post-ambiance bizarroïde parce que les grands-pères étaient toujours là parce qu'ils étaient sur la place du village. Donc, moi, je suis né dans les années 70, donc ils étaient encore vivants. Et même la propriétaire du manoir, elle était née en 1889, Madame Soubirac était toujours vivante. Donc, ouais, on connaissait des gens du 19e siècle. C'est fou. C'est dingue. On oublie, ça s'est passé très vite. Justement, quand tu étais jusqu'à ta adolescence dans cette campagne aux ailes, tu racontais que vous étiez les seuls arabes du coin. Pour toi, c'était... La seule famille arabe du coin. La seule famille arabe du coin. Donc, c'était... À part les ouvriers agricoles. Quand je dis ça, il y avait les ouvriers agricoles qui étaient tous d'origine maghrébine. Ils ont été depuis remplacés par... Alors, après, au début, les Espagnols, mélangés avec les Maghrébins. Et ensuite, là, ils ont été d'ailleurs remplacés par maintenant les gens de l'Est, les Albanais, les Polonais. On va chercher très loin maintenant. Les Russes, les Ukrainiens. C'est marrant. De moins à moins d'immigration maghrébine. Mais on était à l'école les seuls maghrébins. Et depuis deux générations, parce que mes oncles étaient dans les mêmes écoles. à Brésol. C'était de la famille. Oui, c'était les tout amis. Les tout amis, on était là. Puis on était très intégrés, bizarrement, dans l'ambiance locale. Donc toi, quand tu utilises le terme intégration ici, c'était pour toi. Tu voyais différemment, je me souviens. Et ce que tu disais, ça me faisait penser à Renaud Levanquim qu'on avait eu ici dans le podcast, qui disait que quand il travaillait à TF1, on avait tendance à l'appeler le chinois. Moi, on m'appelait le chinois aussi. Alors, c'est ça. On m'appelait le chinois parce qu'il ne savait pas ce que c'était. On n'était pas comme les autres. Et je me rappelle, petit, ça m'a toujours marqué, il m'appelait le chinois. Tu as pensé à un moment que tu étais chinois ? C'est très bizarre, parce qu'on est à la campagne. Je me rappelle que... Alors, vous imaginez, on était dans des écoles. Il y avait deux écoles. On avait fait CP dans une école, CE1, CE2 dans une autre, CM1, CM2 dans une autre. Et CP, c'était... Je me rappelle, la professeure de CP était fantastique. Elle était douce. Je pense qu'elle était militante socialiste. Tu voyais la douceur. Il y a un rapport entre les deux, donc tu veux dire. Et ensuite, tu vas chez les deux bâtards. Excuse-moi le terme parce qu'eux étaient clairement racistes. C'est vraiment la première fois où vraiment on te dit ça, l'arabe, en cours, les profs qui frappaient. CE1 ? CE1, CE2. Et c'était un couple, les Méniel, qui étaient fous, qui étaient très, très... C'est vraiment les premiers d'extrême droite là-bas, je pense, et qui avaient frappé mon frère, c'est la première fois que j'ai vu mon père vraiment à deux doigts de frapper un prof, alors que mon père est plutôt calme, de nature, parce qu'ils avaient frappé mon frère, il avait mis dehors, sous la pluie, il avait fait une grosse crise d'âge, mais il a failli mourir ce jour-là. Et moi, il m'avait frappé avec une règle sur les doigts, l'ancienne. Et on était un peu les moutons noirs dans cette école. Ils m'ont fait redoubler le CE2, alors que j'avais des bonnes notes traumatismes que je vais traîner après. J'avais pas du tout compris. Ils étaient hyper fachos. Donc quand t'as redoublé, t'as redoublé encore avec eux en plus ? J'ai redoublé, je fais une année de plus avec eux. Avec eux, c'était des gros sadiques. Et là, on pouvait... Mon père ouvrit, il n'y a pas le temps, ma mère, ça l'a saoulé aussi, donc on n'allait pas se plaindre. Et après, on repart dans le CE1, le CE2, c'est les Sauvagnas, c'est un autre couple. Alors Sauvagnas, c'était assez incroyable. Monsieur et Madame Sauvagnas, c'était leurs deux dernières années. Et imaginez, on avait des profs qui avaient commencé à être profs dans les années 30, les années 40. Monsieur et Madame Sauvagnas, là on parle des fins des années 70, début des années 80. Et c'est des profs qui avaient fait 40 années et c'était vintage. Monsieur et Madame Sauvagnas, il était très grand, c'était un sosie de De Gaulle, le même genre de gueule, un mélange de Fernandelle et de De Gaulle. Et j'ai eu cette école où on nous apprenait à écrire des heures et des heures. C'est comme si on faisait de la calligraphie et tout. C'était assez vintage. Je n'ai pas du tout l'école comme je la vois avec mes enfants aujourd'hui. Je vois, c'est vraiment, vraiment des vacances. Mais monsieur et Madame Sauvagnas, ça ne rigolait pas, mais ils n'étaient pas du tout racistes pour le coup. Il n'y avait pas ce sentiment. Il fallait travailler, tout le monde travaillait. Donc là, on arrive à ces années où justement la famille Soubirac dont tu parlais tout à l'heure vendent le château. Les Soubirac, elle les dépoisse parce que c'est deux familles. Il y en a une qui est à Paris. Ils sont des banquiers à Paris. Ils habitent rue de Florus. Et ils n'ont plus le temps de venir avec leur mini. Ils venaient de Paris en voiture sur la National 1 en mini. Ça me fascinait. Ça m'a donné que j'y pense. Tu me dis que quand ils ont fait ? Voilà, ils ont vendu. Et là, tu déménages. Sans nous prévenir. Sans nous prévenir. Et là, donc tu dois déménager pour le coup dans une grande ville qui reste une ville aujourd'hui de province qui est la ville de Motoban. Et là, tu déménages, là, tu te retrouves là. Pas dans une cité. D'abord, dans une petite maison. Ils nous font un truc. Ils nous font un truc assez incroyable. Donc, mon père gardait ce château. Mais il ne faisait pas que garder. Il était jardinier. Ma mère était la cuisinière. Ce qui est marrant, c'est parce que la vieille cuisinière de Madame Soubirak a appris la cuisine française à ma mère. Donc, on est passé des tagines à Osachie-Parmantier. Et c'est assez marrant cette culture. J'ai découvert cette culture française via cette cuisinière qui a formé ma mère et est devenue la cuisinière du château. Ces gens du château, c'était important parce qu'ils avaient des petits-enfants et tout ça. Et tous les petits-enfants avaient nos âges. Donc, le meilleur pote de mon frère s'appelait Antoine. Il avait le même âge, même année. Ils avaient quatre jours d'écart. Moi, une fille qui s'appelle Virginie qui est devenue avocate dans le 15e. On avait trois semaines d'écart. Je me rappelle toutes mes... Vous avez grandi ensemble. En fait, chaque vacances, on les attendait. Les Parisiens arrivaient. Ils habitaient tous dans le 15e, dans le 6e. Ils venaient et il y avait ce décalage social complètement hurissant. Donc, on ne faisait pas qu'avec eux. C'était l'abondance. Des gens qui cachaient des bonbons en chocolat dans des fourrés, dans des buissons. On était là, mais qu'est-ce que c'est que ce concept ? Ils nous ont montré ce monde-là et ensuite, on se retrouve. Et là, c'est là, je regrette qu'on n'était pas bien équipés, je vais dire, légalement. Ils vendent ce château et on se retrouve balancés dans une jolie maison, dans un joli caté de montements qui appartiennent au Subirac parce qu'ils avaient une usine, c'était des fabricants de bottes et ils nous donnent une maison collée à l'usine mais qui était pas mal dans un joli quartier. Donc là, c'est là où je découvre le cuir parce que c'est les bottes Subirac qui, quelques mois après, quelques années après, vont couler. C'était les spécialistes de la botte, de moto, c'était les meilleurs. Et ils fabriquaient Chevignon, ils fabriquaient tout le monde. C'est vraiment, c'est une belle marque. Et ensuite, au bout de trois mois, ils nous disaient vous vous cassez sans nous prévenir. Alors, on n'était pas du tout, tu aurais pris un avocat en deux secondes, le premier était régué, ils te payaient une maison quasiment où on ne met pas des gens dehors comme ça. Et nous, en panique, mon père trouve cet appartement dans une cité qui s'appelle Beau Soleil. Voilà. Donc en fait, tu fais un stop et là, tu te retrouves dans un monde encore différent. Ah ouais. Donc là, c'est tsunami social tout de suite, de l'enfant qui jouait tout seul au football dans un pré, tu te retrouves... Il y a trop de monde autour de moi. Il y a beaucoup trop de monde. Déjà, on découvre un truc, c'est qu'on peut vivre dans un immeuble. Il y a un voisin, il y a un mur, nous avons un mur en commun, on entend tout. C'est des cités, donc tout est en carton-plâtre, donc tu entends tout. C'est ça, les gens ne parlent pas de ça. Mais dans les cités, dans un étage, il n'y a pas de secret pour personne, on entend tout. Quelqu'un qui gueule sur sa femme, on l'entend. C'est la qualité tellement de fabrication est tellement basse qu'en fait, quelqu'un fait pipi à 4h du mat', il te réveille. En haut, en bas, à droite, à gauche, on a des voisins qui s'appellent les Altieri, ils sont très marrants, c'est des retraités argentins, des Français qui sont partis en Argentine, ça s'est cassé la gueule, ils avaient des TKL, ça nous faisait marrer. C'était le voisin de droite, à gauche, tu avais un fou alcoolique, au-dessus, tu avais les chélals, c'était une famille algérienne qui avait 15 gosses, mais c'était le chaos total. En bas, je ne savais plus grosse difficulté d'adaptation. C'est-à-dire que tu es prime à ce moment-là, tu es juste en train de dire que ce n'est pas ça que je veux, tu te rends compte de la chance que tu avais avant ? Avant d'arriver dans ta vie, d'arriver à cette question c'est ce que je veux ou ce que je ne veux pas, non, c'est déjà là, c'est merde, c'est la merde, c'est le bordel. Donc, tu essaies de faire pote, pote, pote avec tout le monde et en fait, non, ils ne t'intègrent pas parce que tu n'es pas comme eux, ils jouent au foot, toi, tu es plutôt rugby, d'ailleurs toujours, j'étais demi-mêlé et j'avais des oncles qui avaient fait une belle carrière dans le rugby, moi j'étais vraiment dans cette culture rugby et Rakaï, Rakaï, c'est horrible à dire mais tu es des mecs un peu, tu vois, agressifs, pas méchants quand tu finissais par les connaître mais le seul mec que j'aimais bien dans l'immeuble s'appelait Simon, Mohamed, on l'appelait Simon, il est mort parce qu'on lui a tiré avec une carabine parce qu'il cambriolait un appartement, une maison, pas parce qu'il avait besoin forcément de cambriolait, c'est l'ennui qui te pousse à faire des trucs nases et là, je découvre ce monde mon frère déteste, je déteste, voilà. Tu parles souvent de ton frère, tu parles toujours du même frère ? Parce que l'autre, je n'ai pas connu, je suis parti de chez mes parents, il avait 53 ans, je ne connais pas. Donc, même à ma dernière soeur, tu n'as qu'à jamais vécu avec elle ? Je crois que dans toute ma vie, j'ai dû passer 15 jours avec elle. Fin de collège, donc tu es placé en BEP, ce que tu disais sur ton frère était assez frappant. Tu disais, il était envoyé lui en CAP, tourneur fraiseur, alors que vous disiez tous les deux, tu disais que ton frère était un peu meilleur élève que toi, mais c'était des bons élèves. Ah oui, carrément, en cinquième. Et je te cite, en cinquième, tu dis, on envoyait toujours les rebeux et les renois dans les lycées professionnels, c'est ce que tu disais. Tu penses que le monde aujourd'hui a évolué ou pas ? Non. Non, non, je le vois arriver même à les CV que je vois, les gens que je vois. Non, on les envoie à la casse, mais c'est le système français qui est un système très particulier, qui est très bizarre. J'ai de la chance d'avoir vécu au Japon, aux Etats-Unis, au Maroc, en Inde, je connais un peu le monde. J'ai des sociétés que je gère moi-même, d'ailleurs, sans partenaire, donc j'ai vraiment les mains dans le cambouis. Je vois le système, comment il marche en France, c'est un système de filtre. On s'amuse à filtrer le peuple. Donc, et c'est ce qui énerve un peu tout le monde aujourd'hui. On trie, on trie, on trie pour garder le meilleur, ce qu'on considère le meilleur. Attention, les meilleurs de l'école. Ça ne veut pas dire les meilleurs dans la vie. C'est juste les meilleurs de l'école. C'est-à-dire qu'on a décidé que les mecs qui bossaient le plus à la maison, c'étaient les plus intelligents pour le payer. Et je pense que ça, c'est un problème. On ne repère pas les mecs les plus malins, les plus fut-futs. Je ne sais pas comment on pourrait les repayer d'ailleurs. Je n'ai pas la solution. Mais on ne prend que ceux dont les parents étaient là pour regarder les devoirs, qu'ils pouvaient payer des profs ou les mecs qui pouvaient avoir des bonnes notes, des débiles mentaux souvent. Moi, j'ai eu dernièrement dans ma société un gars qui a eu la meilleure moyenne du bac dans son académie. Il avait eu 1975 dans l'académie d'Aquitaine il y a quelques années. Il a fait Henri IV, il a fait HEC, il était pris à l'EN, il a fait trois concours, il était pris aux trois. Il avait l'ENS, je ne sais plus quoi, et Henri IV. Et HEC, il n'est pas allé à l'ENS parce qu'il y avait son ex-copine. Bon, bref. Putain, le gars, la chance qu'il avait. Il a fait HEC, mais quand il est arrivé chez moi, alors taquiner Excel, c'était le roi. Oh, qu'est-ce qu'il maîtrisait Excel ? Il y avait les liens. Théorisés, théorisés, mais un génie de la théorie. La pratique, mais une bille. Il a failli couler la boîte. J'ai dû revenir en panique de Tokyo pour sauver la boîte. Le mec, il faisait n'importe quoi. J'ai un rapport à l'école un peu particulier. Ça ne veut pas dire que je... On le voit, on le voit. C'est bien, en tout cas, de le dire. C'est ce que tu dis quand même assez rafraîchissant. Ah, mais l'assurance, j'ai toujours eu. Ma mère a dit dès que j'avais deux ans, j'étais comme ça. Jamais, tu vois, je ne te doutais pas. On y va, on essaye. Revenons un petit peu sur ces moments sympas, intéressants de ta vie, en tout cas, qui expliquent qui tu es aujourd'hui. Donc, tu ne restes pas jusqu'à la fin de ton bac pro. Là, on t'envoie dans un internat. Tu m'arrêtes, tu es dans un internat castre. Oui, mais je fais une grosse connerie. Voilà. Donc, c'est ça qui est important. Pourquoi tu te retrouves dans un internat ? Ça, il est marrante, cette histoire. Donc, je suis au lycée, je commence un peu à partir en couille. Ce qui m'a sauvé d'abord, c'est que, comme les gens de la cité m'ont un peu envoyé bouler, j'ai traîné avec des petits bourges. Ça m'a évité de faire les conneries. Mais au bout d'un moment, le côté un peu voyou revient. J'ai toujours eu ça un peu en moi, un peu provoque et tout. Et je rencontre un gars qui avait un P38. C'est un pistolet. Un pistolet. Et il me dit, viens, on va braquer une boutique. Ouais, pourquoi pas ? Il n'était pas chargé. Il me file le pistolet, je le garde sur moi. Et puis un jour, en cours d'histoire, une prof dit n'importe quoi. Je sors le pistolet sur la table. Là, j'avoue que j'aurais fait la une de TF1. Aujourd'hui, oui. Mais à l'époque, c'était rien. Et la police arrive, je m'échappe, je fugue, je pars, je me retrouve, je veux aller à Paris chez mes grands-parents. Et en fait, je me retrouve à Clermont-Ferrand. Je me retrouve par accident en prenant le mauvais autostop à Clermont-Ferrand où je devais un peu que le charge. Je traînais avec un voyou et ça m'évite de dormir dehors. Ils vendaient de la drogue, ils vendaient du shit et je lui ai pris un morceau de shit et je me suis échappé et je suis rentré chez moi. Je l'ai vendu à un gars. J'avais qu'un gros morceau, je l'ai vendu. Attention, pas de quoi aller mille ans en prison, mais je l'ai vendu à un gars et avec ça, j'ai eu l'idée de faire des t-shirts. Mais il y a eu un décalage entre le moment où je ramenais le truc parce que ce n'est pas tout de suite. J'ai été ensuite interdit d'académie qui est le niveau le plus élevé. Évidemment, j'avais performé en termes de conneries. Donc, j'étais interdit d'académie et avec vraiment un truc qui était assez marrant, interdiction de me retrouver dans la classe avec un garçon en particulier qui s'appelait Manduf Sari qui était un Turc qui faisait aussi des très grosses conneries. On était de la même classe. Lui, il faisait des très belles aussi. Et je vous demande tous les lycées qui me ferment leurs portes à part un internat de bonne sœur dans le Tarn à côté de Castres qui s'appelle Anne Vogt. Et j'arrive le premier jour à Anne Vogt. C'est un lycée où il y a 400 filles et 15 garçons. C'est un internat et qui je vois au milieu des 15 garçons Manduf. Mais on fait semblant de ne pas se connaître parce que tout de suite, il a regardé un mon regard genre, il m'a fait un petit geste genre, on se connaît. Et à l'internat, évidemment, le soir, on discutait, on était mort de rire de se retrouver là mais pendant quelques mois, on a fait semblant de ne pas se connaître. Et là, il y a les 400 filles. Il y a un gars qui s'appelle Rich. Toutes les filles sont amoureuses de lui. Il fait ses t-shirts et il faisait des t-shirts, je faisais du skateboard, lui, il faisait du skateboard, donc on est devenus potes. Puis je dis, il y a toutes les filles, il y avait 400 filles, tu avais le choix. Et puis toute la rage que tu as en temps de faire des conneries, tu la mets dans la drague de filles. Il faut que je chope plein de meufs. Lui fait des t-shirts, je vais faire des t-shirts et je me rappelle de ce bout de truc que j'avais ramené de Clermont-Franc que j'avais caché. Un week-end, je le vends et je décide de lancer ma marque de t-shirts qui s'appelle Un lien direct d'ailleurs avec ce que je venais de vendre. J'étais fan de Timberland, j'enlevais l'arbre, le Timber, j'ai mis une feuille de cannabis, on l'appelait à Tuchiland et ça a été un carton au lycée. Et ma cote a explosé. Donc ma cote a explosé et donc tu te souviens justement parce que tu as fait donc Tuchiland et tu as fait aussi Tuchy. Tuchy, le premier t-shirt, c'était Tuchy. C'est une marque qui revient beaucoup en ce moment. J'étais avec Sean Tuchy le week-end dernier à Getary. Eh ben tu vois, donc c'est une marque C'est marrant de parler avec lui de ça. Tuchy, il devait être très content. C'est ça. Est-ce que tu te souviens à qui tu as vendu ton premier t-shirt ? Oui, oui. C'est toujours à ce moment-là quand il y a la transaction financière. La première transaction, je me rappelle très bien. C'était, je suis arrivé le matin, j'étais allé les récupérer le Saint-News chez le Sérégraphe et à côté de Toulouse. J'étais venu en autostop très tard, je suis arrivé, je les ai montrés et puis tu as deux, trois personnes tout de suite. Alors les noms, je ne te pourrais pas dire mais je me rappelle les deux, trois réactions où les mecs disent tu m'en mets un de côté, je vais trouver l'argent. Et comment toi, t'es à ce moment-là ? T'es heureux d'y réussir pour la première fois quelque chose ? C'est juste pour draguer les filles ? Non, pas du tout parce que la vente, je l'avais déjà en moi. J'avais créé d'ailleurs cette phrase très commerciale. Je me rappelle quand je me suis retrouvé au collège et qu'on habitait encore à la campagne parce que j'ai oublié mais en sixième j'habitais encore à la campagne parce que c'est en cinquième qu'on est arrivé dans la ville. On devait prendre un bus. Il y avait un marché à côté du bus du mercredi et du samedi. On allait encore à l'école le samedi matin à cette époque. Il y avait un marché. Le matin, quand on arrivait avec le bus à cette heure du matin, il fallait aider les mecs à déballer et vers midi et demi, mon bus arrivait à une heure et quart, une heure et demie. Il fallait remballer. Et j'avais inventé cette phrase « Tout à cinq balles où j'en remballe » et on vendait des slips pour vieilles. Et j'étais là sur le marché et je me faisais 20 francs, tu vois, 10, 20 francs. Et vous voyez que je venais tous les mercredis et je dis « Eh, tout à cinq balles où j'en remballe ! » Et toutes les mémés venaient et je vendais plein de culottes de vieilles. C'est assez marrant les culottes de vieilles. C'était assez de grande taille quand même. Et j'avais déjà la vente en moi. J'avais déjà vendu je ne vais pas raconter ma première affaire. Ce n'est pas vraiment les t-shirts. C'est un été juste avant d'aller d'ailleurs à cet internat. J'avais un scooter et j'avais monté un truc qui s'appelait « A votre service ». J'avais déjà eu mon premier article dans le Tarnay-Garonne-Magazine, je ne sais plus quoi. J'avais un beeper et j'avais une idée incroyable. Mon frère était allé travailler aux pommes avec mon père dans les champs. Et moi, je dis non, non, hors de question que je fasse ça. Mon père me dit « Ah, il faut que tu gagnes de l'argent. » Et il n'avait pas dit comme ça parce qu'il n'a pas d'accent mais je rajoute un peu. Oh putain, l'accent est chouette à mon père. Et j'avais pris un scooter. J'avais embrouillé le venteur de scooters. J'ai dit « Je te le loue ». C'est un scooter chinois où je ne suis pas bizarre. D'ailleurs, ça s'est mal terminé cette histoire. Et j'avais un beeper. Je suis allé voir tous les docteurs d'amontement. Je dis « Mais vous faites comment quand vous prescrivez des médicaments à des vieux qui ne peuvent pas sortir de chez eux ? » « Qui va leur acheter ? » Elle dit « C'est leur famille. » Je dis « Non, mais moi, vous allez m'appeler. » Et j'avais un beeper toute la journée. J'attendais. Je prenais 10 balles à chaque fois et j'ai gagné très, très bien. Je vais vous raconter l'histoire. C'est une histoire vraie. Même, je peux le jure, ça avait été de ma mère. J'ai vendu la société qui n'existait pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de structure. Je gagnais 20, 30, 50 balles par jour avec ce scooter et ce bip. Et après, un mec a lu l'article. Il est venu ? Il m'a appelé chez mes parents. J'ai eu rendez-vous et je lui ai vendu le concept. Et combien t'as vendu ça ? J'ai vendu 6 000 francs. Mais j'ai gagné plus de francs et de thunes que mon frère qui avait travaillé dans les pommes de tout l'été. Alors que j'avais fait allez, 1 000 francs de chiffre d'affaires. 6 fois. 6 fois. Pour les entrepreneurs qui nous écoutent, 6 fois le chiffre d'affaires. Parce que je lui avais donné la liste. Alors, j'avais été génial. J'avais vendu la liste des docteurs et les numéros de téléphone et tout. Ce serait interdit aujourd'hui. Le mec, il était super pauvre. Il m'avait payé 6 000 francs. J'avais négocié dur. Il voulait me donner 1 000, 2 000 francs. J'étais fou. Il y a un gros potentiel dans cette boîte. Et je me rappelle, il m'avait invité à déjeuner chez lui et toute ma vie, je me rappellerai, on avait mangé du riz blanc avec du poivre dessus. J'ai dit, mec, t'as pas un autre... Il t'a quand même donné 6 000 francs. Il m'a donné quand même 6 000 francs. Il m'a appelé en 3 fois. C'est un peu galérose. J'ai un peu galéré. Il a fallu que je sois un peu menaçant à la fin. Alors que t'avais pas ce que j'ai juridique. J'avais compris la valeur de mes idées. Déjà. Ah, mais l'assurance j'ai toujours eu. Ma mère a dit, dès que j'avais 2 ans, j'étais comme ça. Jamais, tu vois, j'étais... Doutais pas. On y va, on essaye. Pas de doute. Tu penses que t'as jamais douté ? Tu peux pas douter, tu vois. Faire une entreprise, c'est comme, tu sais, t'es en train d'escalader parce que t'as pas peur de l'échec ou finalement parce que tu sais que l'échec fait partie de la vie. Ouais, j'ai pas peur de l'échec. T'en as eu un certain nombre d'échecs. Dans ce que t'as monté. J'ai eu des succès. Il n'y a pas vraiment d'échecs parce que j'ai appris. Donc, c'est pas un échec finalement. Mandela. Hein ? Mandela dit ça. Ouais, je savais même pas que Mandela le disait. C'est une grande phrase, c'est une phrase absolument géniale. C'est que tu réussis toujours. Soit t'apprends, soit tu gagnes. Mais c'est pas des échecs parce qu'après, je la fais pas deux fois. Donc, rarement. J'ai rarement fait deux fois la même erreur. C'est la connerie ça. Si tu fais deux fois la même erreur, t'as raison. Ouais. T'apprends, t'apprends une fois. T'apprends pas les gens, peut-être, mais t'es pas équipé. Mais à l'époque, j'avais déjà cette assurance que tout peut marcher. C'est pour ça que d'ailleurs les t-shirts ont marché d'ailleurs à l'époque. Donc, grand succès. Alors, je sais pas. Alors, au début, on les vend au lycée. Lui, c'est d'à côté. Après, le week-end, tu prends le train. Et après, tu fais un truc. Tu dis pas à tes parents. Tu dis maintenant, je vais passer les week-ends au lycée. Alors, c'est pas vrai. T'as pris un appart. T'as pris ton premier téléphone portable. On parle de 1991-92. Et après, tu prends le train. Le week-end, tu vas à Paris. Tu les vends à Marché Malik, Porte de Clé en cours. Tu les vends au Rue Saint-Denis chez Alfa New York Store. Tu commences à les vendre. Tout le monde commence à les acheter. Et après, tu les vends toute la France. T'as une organisation. Tu mets une organisation tout seul. Et donc, combien t'en vends des t-shirts, alors ? Le succès de cette organisation à l'époque ? Qui dit une entreprise, cette fois-ci ? Tu l'avais vraiment structurée ou c'était toujours du beaucoup de cash ? Je me rappelle pas trop des marges, mais je sais que je devais les... Ça me coûtait 35 francs. Je les vendais 130, 150 ou 130. Pour ceux qui n'ont pas connu les francs, c'est 25 euros. Toi, quand on vaut 7 euros, l'achat est 35 euros. Donc, beaucoup de marge. Les premiers, c'était par centaines, mais après, c'est passé. Donc là, c'est le côté positif d'un jeune de 17 ans qui utilise ce qu'il tueur, sa rage pour quelque chose de positif, une entreprise. Mais l'impact de ça, c'est qu'en gros, ton papa, il comprend pas. Il peut pas imaginer l'instruction et il pense que t'es trafiquant. Et donc là, moment assez dur, même très dur, c'est que globalement, là, tu... Non, deux trucs arrivent en même temps. Les voyous découvrent, parce que j'ai pas de structure, je gagne un peu d'argent, mais j'ai pas de structure. Je fais un peu n'importe quoi avec l'argent, mais j'ai pas de structure. Je vends tout à cash, je me débrouille, tu vois. Et j'ai pas prévu d'en avoir une parce que je suis mineur. Et des voyous découvrent, des très gros voyous découvrent que je fais beaucoup d'argent avec ces t-shirts, me kidnappent et me torturent pendant deux jours. Et je m'échappe, parce que j'allais mourir, je pense. Ils me mettent dans une maison à la campagne, me frappent pendant une nuit, après ils m'en mettent dans une baraque. Pour voir quoi ils font ça ? Pour voir les cartes de scénographie et le cash, parce qu'il y a une rumeur où j'ai caché 360 000 francs en cash. C'est pas du tout vrai, c'est pas du tout cette somme-là, mais des gens ont dit qu'ils cartonnent avec les t-shirts, il a peine d'argent. Il a du cash quelque part. Donc il y a même frappent, et c'est même pas des rebeux, c'est des mecs de l'Est de la France, je sais pas d'où, ils venaient de Touls, j'ai appris après. Et je fais, alors ça je le déconseille à tout le monde parce que c'est le truc que j'ai appris au truc, c'est que j'étais dans une chambre et j'ai pris tous les draps, j'ai fait les nœuds comme dans les films pour descendre, j'étais au troisième étage et pour descendre en bas. J'étais pas bon en nœuds et je suis tombé. Mais la chance que j'ai, je suis tombé du troisième étage, je me suis tombé sur un arbre, je suis tombé sur mon bras et brisé en trois parties, accordéon, scaphoïde cassé, tout le bras pété et tout, mais je me cache et les gars sortent comme dans les films dans la nuit en me cherchant il est où, j'étais en train de gémir derrière un arbre en attendant qu'il parte. Donc toute la nuit là, après j'ai appelé des amis pour faire le service après-vente parce que j'avais encore des potes assez méchants aussi pour éviter qu'ils reviennent, ça je vais y revenir en plus, ça je le sais. Et je suis rentré chez moi et j'étais un peu cabossé. Donc mon père, en venant de revenir du vacances du Maroc ce jour-là, il me dit mais je t'avais dit il ne faut pas vendre, c'est la drogue. Je dis non, c'est des tchers, il ne croyait pas, je montrais des articles, il y avait des trucs. Donc il me dit allez tu dégages. Enfin il me dit non, il me dit tu vas finir que le char. Tu vas comme à l'hôpital. Je vais qu'à l'hôpital, on me met le plâtre et je deviens Clodo. Je vais me retrouver à la rue avec un plâtre les premiers jours. Et plus d'argent. Donc là t'es dehors, là tu... Je me retrouve dans une maison avec des Anglais un peu punk à chien à Beaumont de Lomagne et après j'avais quelques potes skateurs que j'allais rejoindre c'était fin mois d'août à Seignos. Je me rappelle, je suis resté 2-3 jours avec eux dans un gars qui s'appelle Olivier Saint-Jour qui est toujours un pote à moi. Et après j'avais pas le permis voiture, j'avais 18 piges et je fais de l'autostop pour remonter à Paris mais je prends une décision assez violente. Je veux plus avoir en contact avec les gens que je connais d'avant. Donc je coupe avec mes parents. Plus jamais un coup de fil pendant 3 ans et demi. Donc mes parents sont allés voir des corps dans des morgues en pensant que j'étais mort. Plus en contact avec ma famille, plus en contact avec mes amis. Je fais page blanche. donc plus personne. Et je recommence tout à zéro. Et ce soir-là, je me rappelle toute ma vie, je fais de l'autostop et il y a un mec qui arrive avec une Clio Williams, tu te rappelles ? Baccarat. Ah c'est belle. Et c'était un mec un peu je bourre. Il s'appelait Luc Suchel. Il me rappelle toute ma vie. Tout son blast, tout. Ça, cette image, c'était la barrière en nord de Bordeaux d'autoroute. La Rocane. Ouais, je monte dans la voiture et le mec, il me dit je suis fatigué, tu conduis. Je savais un peu conduire parce que j'avais appris avec la voiture de mon oncle et je conduis jusqu'à Paris à 200 à l'heure. Encore le mec, il a joué avec la vie toute la nuit. Trop content de conduire cette voiture. On arrive très tôt le matin à Montparnasse et le mec habitait au 43 rue du Faux. Et là, il me dit bon, c'est bon, merci. Au revoir. Je suis là, t'as un mec. Je sais pas où dormir. J'ai un caleçon et 50 francs. J'ai pas d'argent. Je lui ai dit je peux dormir chez toi. J'ai dormi un soir chez lui et après, j'ai commencé à traîner. J'avais le code de sa maison. Je dormais un peu Clodo là et puis je devais un peu Clodo skater. Je connaissais quelques skaters déjà, mais des anciens, des gens que je connaissais pas vraiment, mais je skatais avec eux. Donc, je n'étais pas vraiment Clodo et j'ai rencontré un mec qui s'appelle, à cette époque, qui est devenu une star d'un artiste qui s'appelle Zeus Aguirre Schwartz. On devient pote dans la rue. On devient un peu Clodo, mais propre, tu vois. Jamais assis par terre. Tu vois, c'est la règle, c'est jamais s'asseoir par terre. Et tu dors dans le métro, tu te débrouilles et puis finalement, j'ai fini par m'en sortir par un accident d'une jolie histoire. Je tombe comme sur une fille dans un... Raconte, raconte. Je vais un soir, je suis là. Comment on peut sortir d'une année de vie ? Oui, dis-moi. C'est marrant, j'avais trouvé des mecs chez Kiskouaté quatre places des Etats-Unis dans le 16e, des Ricains. Pas mal. Kiskouaté à Napart. Eux aussi. Ouais, on te débrouillait. En fait, tu surfes, tu vois. T'es assez... Surfer, ça t'arrive quand même beaucoup à toi. Ouais, mais tu surfes, parce que tu rencontres beaucoup de gens. T'as quatre, cinq jours, tu vas dormir dans le métro. Puis t'as trois jours, tu vas te retrouver chez Kiskouaté. Les gens font une teuf, tu vas chez eux. Tout le monde est un peu... C'est des étudiants, t'as cet âge-là. Après, il y a... C'est un peu le bordel, tu vois. Et après, un jour, je vais à un concert. Je commençais à connaître une bande de gens. Et on va au concert de la Clica, que j'avais connue quand je faisais les t-shirts t-chillants. Je les avais sponsorisés à l'époque. Ils m'avaient invité au concert. C'était à l'Élise de Montmartre. Je rencontre une fille. On va chez elle et il se passe ce qui se passe. Et je reste chez elle. Je lui dis la vérité. Je lui dis, j'ai pas de maison. Elle m'a dit, t'as qu'à rester. Mais je l'ai eue vraiment. J'étais malin parce qu'on marchait en rentrant de l'Élise de Montmartre vers la rue de Grenelle où elle habitait. Donc, c'est un long parcours. Et on passe. Il y avait une affiche de Vogue. C'était le premier coup de Naomi Campbell. Et elle a dit, waouh, j'adorais avoir cette affiche. Et je savais que c'était la nuit où les mecs ramassaient les affiches parce que j'étais à la rue. Donc, j'avais repéré ces trucs-là. Donc, dans la nuit, je voyais à peu près l'heure et vers 3-4 heures du matin, je suis resté une demi-heure à planter à côté de l'affiche. Les camions sont arrivés. Je lui pouvais me donner l'affiche et le matin qu'elle servait, l'affiche était dans le salon. Et là, la fille, elle fait le taf. Donc, on va parler de... Pas mal, ça. Ça, c'était des détails de la vie, tu vois. C'était l'intelligence de la rue, quoi. Mon premier moteur aujourd'hui, c'est que tous les gens qui travaillent avec moi, inclus moi, s'éclatent. Tu peux ensuite ta carrière d'entrepreneur qui a commencé, comme on l'a compris, extrêmement jeune. Et puis, quelques années après, tu rencontres la femme de ta vie, Victoire, de Tayac. Là aussi, est-ce que tu peux nous raconter cette rencontre ? Où est-ce que vous vous êtes rencontrés ? On ne s'aimait pas. Explique-nous pourquoi. En fait, à l'époque, il y a le... J'invente ce qu'on appelle un concept store. D'ailleurs, je suis un des inventeurs de ce mot, même si un sociologiste italien dans les années 80 dit ça, mais bon, ce n'est pas grave. Et on ouvre un concept store qui s'appelle Épicerie. Au même moment, il y a une boutique qui s'appelle Colette, qui est aussi un autre concept store. On est les premiers. On se tire la bourre par presse interposée. On fait des fêtes. Eux, c'est les clean bourges avec de la thune. Nous, c'est les pauvres avec des... Mais bien équipés. On était avec Marc Jacobs, Jérémy Scott, tous les gros mecs. On était les plus cools. On faisait les meilleures fêtes. Et les gens de Colette venaient. C'était marrant parce que Sarah, qui est la fille de Colette et Victoire, c'était les meilleures amies d'enfance. Elles venaient nous voir parce qu'on était un peu plus punk, tu vois. Et c'était plus marrant. On était... Donc, elle n'est pas fan absolu de Randall ? Non, non. On regardait du coin de l'œil, je lui ai cassé la tête. Donc là, c'est pas une affiche que tu lui as amenée cette fois-ci ? Non, non, non. Qu'est-ce qui a fait que... C'est quelques années après ça, d'ailleurs. Des années après. Ouais, c'est 2-3 ans après ça. Tu l'as vu, c'était pas le coup de foudre ? C'était pas ça le sujet ? Non, j'étais plutôt busy. J'étais dans la quantité à l'époque. Donc, ma femme est là et puis je l'ai pas calculé et après, on s'est revu par hasard quand l'épicerie a fermé. C'est ce qui est quand même génial et pour ceux qui nous écoutent, ils ont compris que t'as une vie quand même qui est assez trépidante et où il se passe forcément quelque chose. Mais là, il se passe quand même quelque chose d'assez intéressant. Elle s'appelle Victoire de Tayac. Non, Bartouille de Tayac. Bartouille de Tayac. Je ne sais pas si... Donc on a compris, originaire du Sud-Ouest mais avant, originaire dans le village du Maroc, aristocrate française, mais pas uniquement juste aristocrate française, elle est descendante d'un des mousquetaires. Mais plus que ça, elle est descendante du baron d'Holbach qui est quand même le gars qui a financé 10 euros. Elle est descendante de la famille McLacan qui est la plus grande d'aristocratie écossaise. Elle est descendante de pas mal de choses. On peut dire que c'est le type de mariage juste improbable. Raconte-moi, la première fois, quelle est la réaction de ses parents ? Alors, c'est la catastrophe. C'est la pire des choses. Non mais ça s'est très mal passé parce qu'ils m'ont connu avant que je sois avec elle. L'histoire, on l'a fait courte, mais le beau-frère de Vic s'appelle Riku Suzuki. Il a un empire au Japon qui s'appelle Sasabi qui a notamment amené à Starbucks en Asie et des trucs comme ça. C'est un empire, c'est 30 000 employés, c'est mon beau-frère. C'est maintenant mon beau-frère mais à l'époque, c'était pas mon beau-frère. Quand j'ai fait l'épicerie, ce gars-là m'a découvert et il s'est pris une passion pour moi. Et il m'a invité au Japon, il m'a demandé de créer pour lui des chaînes de boutiques. J'ai devenu un peu comme son conseiller, son bras droit, on rigolait beaucoup. Il est encore plus fou que moi. Il a 76 ans maintenant. Mais à l'époque, il avait 57. Il se prit une passion pour moi et comme lui, c'est le beau-frère, évidemment, il est très important parce que c'est un homme d'affaires qui réussit beaucoup et qui paye des fêtes et tout. J'ai été invité à l'anniversaire de Sophie, sa femme, pour ses 40 ans, maintenant à la 60, c'est marrant parce que ça fait 20 ans. Donc je vois Victoire, c'est là qu'on se rapproche et il m'invite au 1er janvier 2000 au château de Vic. Alors que je ne suis pas encore avec Vic. Je sors avec Vic deux, trois mois après. Château qui est dans le sud-ouest, château de famille. Mais là, les parents me découvrent et je fais vraiment le con de soir. Là, on avait vraiment fait n'importe quoi. Donc tu ne gagnes pas des points. Ma cote était très, très basse. Alors imaginez quand Victoire annonçait à ses parents qu'elle sortait avec le mec qui avait foutu le bordel. Qu'il fout le bordel, le fait qu'il ne soit aussi pas dans la lignée classique, c'était où, pas vraiment ? C'est l'édition des deux. Non, non. Alors Vic, elle vient d'une famille très particulière. Elles sont quatre soeurs. Il y en a une qui est avec un indien et qui a eu un enfant avec un indien. Japonais. Un avec un japonais, un avec un arabe, moi, et puis un autre avec un autre... Je ne dirais pas parce que je ne suis pas fan du cum. Mais c'est de notoriété publique. Mais voilà. Une famille, c'est un peu comme dans le film qui était là, mais quand elle fait au bon Dieu. C'est exactement ça, cette famille. Donc, les parents étaient entraînés, sauf qu'ils étaient entraînés à des gens qui avaient plutôt des grandes réussites. Toi, à l'époque... Moi, c'était quand même un peu... Un peu en degrin, on va dire. Ce n'était pas couru d'avance que je m'en sors. C'était encore un roux libre. Contre toute attente. Dis-moi, la réaction quand toi, tu as annoncé ça à tes parents, à toi ? Ma mère a posé une seule question. Est-ce qu'elle croit en Dieu ? Dis-moi, alors que moi, je ne crois pas du tout. Mais elle a dit « Est-ce qu'elle croit en Dieu ? » J'ai dit « Oui, elle est catholique. » D'ailleurs, Victoire est catholique pratiquante. Pas pratiquante à beaucoup, mais elle y croit vraiment. Moi, je n'y crois pas du tout à tout ce bordel. Et ma mère a dit « Donc, alhamdoulilah. » Tout à l'heure, tu disais que tu n'avais jamais de partenaire. Tu en as une, parce que Victoire est devenue ta partenaire. Donc, tu réveilles notamment la parfumerie du parfumeur Jean-Vincent Bulli, que tu découvres après ta lecture d'un roman de Renaudet de Balzac, si je ne me trompe pas. Oui, c'est un bien retour. Et donc, aujourd'hui appelé « L'Officine Universelle Bulli », l'entreprise est devenue mondiale. J'ai fait Sir Trudon avant, quand même, ne vous parlez ? Évidemment. Voilà, Sir Trudon, Marc, rappelle-moi, de 1600... 43. Mais ça, c'est toute petite histoire, mais j'ai l'habitude de défricher les vieilles boîtes. Donc, Bulli, aujourd'hui, quand n'importe qui rentre, et je conseille à ceux qui habitent dans les villes où il y a des boutiques Bulli de rentrer, on a l'impression de passer vraiment les portes du temps, de transposer, je pense que c'est votre volonté dans un siècle différent. Comment, jusqu'à ce moment-là, tu passes de Toshi à Bulli ? C'est à peu près la même chose ? Non, rien à voir. Non, mais dans le sens de l'entrepreneuriat, tu vois qu'il y a un besoin. Est-ce que le besoin... Même chose, les T-shirts, il y avait instantanément un besoin que tu as réussi à... Attention, attention. Les T-shirts, à l'époque, les gens faisaient... Alors, on va rentrer dans un truc un peu technique. À l'époque, les gens faisaient des T-shirts sur des bases Ains, qui étaient des T-shirts de mauvaise qualité. Et moi, j'étais, dès le début, très sensible à ça. J'avais été chercher en Belgique des bases Honéta, qui étaient hyper compliquées à avoir. Donc, le souci de la qualité, j'ai toujours eu. Ça, c'était là. le souci de l'originalité aussi. Il y a un truc qui m'a beaucoup touché. C'est d'abord, un, j'ai vieilli. Et puis, j'ai toujours eu... Et si on revient à l'histoire du pistolet, le moment où je l'ai sorti, c'est quand la professeure a donné une mauvaise date en histoire. Donc, j'ai toujours eu à peu près 20 sur 20 en histoire. Et je suis passionné d'histoire, de géopolitique. J'ai du mal à te croire. Si, c'est vrai. 20 sur 20 ? Non, 17, 18, 19, jamais. Mais quand je dis 20 sur 20... C'est ça. C'est un peu marseillais aussi. Je ne mens pas, j'exagère. Donc, on revient. C'est l'exilateur, donc il faut que tu sors le gain. Des très, très, très bonnes notes en histoire. Donc, j'ai une passion d'histoire. Et puis, au bout du moment, la chose qui m'a fait passer du monde où j'étais, qui était ultra moderne, créer des concept stores, des produits modernes, à l'histoire, c'est Sir Trudon par accident. Donc, je me suis retrouvé passionné par le truc. quand je découvre... Quand je découvre... Il y a un vieux monsieur qui vient me voir avec une usine de bougies qui a failli couler. Il me dit, elle est vieille, elle est ancienne, ça date de quand ? 1643, mais vous avez des papiers. Ils ont fait la recherche. On a découvert que c'est l'ancienne manufacture royale des cires. Je découvre Pierre Péant de Saint-Gilles. Là, tu te passionnes. L'ancien couper des métiers, du Amiel de Monceau. Tu es là, tu parles là-dedans. Et là, tu dis, mais en fait, je ne m'étais pas rendu compte, mais jusqu'à présent, comme je venais du skateboard, la marque, le monde dont je faisais la promotion était à l'Amérique. Et là, il est temps de faire la France. Et la France a un gros potentiel. Et comme dit Victoire, elle le dit très bien, on a un coup d'avance en disant qu'on vient de France. Donc, il faut en profiter. Et donc là, c'est là où je passe dans une sorte d'extrémiste esthétique français dont je fais la promotion dans le monde entier. Là, je fais des cafés, je fais des trucs, toutes dans ce délire-là. Dans une interview dans Libération, tu dis, il y a deux endroits où tu ne trouves pas de noir ou d'arabe, c'est au ski et dans les cosmétiques. Est-ce que tu te souviennes de celle-là ? Est-ce que tu penses que Ramdan Touami est dans le surf aussi ? Fils d'immigrés est dans le surf. Ce week-end, j'étais à Yukitari et dans le surf aussi. Aurais-tu pu percer dans le luxe dans l'Iscanomique sans Victoire de Tayac ? Oh ouais. Oh non, mais ça le dirait aussi. C'est à toi que le monde, ouais. Il dirait la même chose et moi, je le dis aussi. Oui, évidemment. Et certainement, Victoire ne faisait pas du tout partie du projet, elle ne disait pas. Mais on travaille ensemble sans être travaillé ensemble. On ne travaille pas à côté. Alors que nous, on a un truc, c'est qu'on évite d'en parler à la maison et je déteste travailler avec ma femme. Donc, il faut être honnête. C'est pour ça que vous êtes partenaire. Tout ça est logique. Oui, non, mais je déteste. C'est difficile de travailler avec moi et puis c'est difficile de travailler avec elle parce que, voilà, mais on a une organisation qui est là. On a quand même une famille à tenir donc il faut vraiment laisser de la place au couple aussi. Donc, on a chacun sa partie. Moi, c'est l'esthétique, les boutiques, le packaging, le design, le marketing et tout et Vic, c'est l'intérieur des produits, les textures et la recherche des produits et les secrets de beauté. Quand on regarde ton parcours d'entrepreneur, on a l'impression que tu as été de succès en succès. D'ailleurs, je me souviens, la première fois que je t'ai vu, c'était à Brooklyn. C'était à New York. On avait l'un et l'autre emménagé là-bas et tu m'avais offert, ça m'avait surpris, un livre autobiographique avec une couverture en or sur toi. Certains diront que c'est culturel, d'autres qui diront que c'était justement une volonté de mettre en avant certains de tes succès. Pas du tout. Je sais que t'adores parler, mais en fait, si on creuse un peu, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'évidemment, tu as eu ces succès, plus ou moins connus, tu en as parlé de certains aujourd'hui, et puis tu as aussi eu des échecs. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'à chaque fois, un échec pour toi, tu dis, ce n'est pas forcément des échecs, c'est là où tu as pu apprendre pour être meilleur après. Et toujours, pour toi, l'échec va avec le succès, est-ce que c'est quelque chose qui va toujours de pair ? Est-ce que pour toi, la vie, c'est juste un fleuve qui n'est loin d'être tranquille ? Comment tu fonctionnes, toi ? Quand j'ai grandi 14 ans à la campagne en m'ennuyant comme un remor, toute activité est bonne à prendre. Mais en plus, j'ai un gros problème, je m'en fous de l'argent. Pourquoi tu dis que c'est un problème ? C'est justement un avantage, non ? Dans notre métier, le succès se quantifie à l'argent à la fin. Tu as fait combien ? Tu l'as vendu combien ? Quel chiffre d'affaires tu as fait ? Les marges, les EBITDA, tous ces trucs. Attention, n'oublions pas un truc, j'ai fait un bac pro comptabilité. Que tu n'as pas fini ? Que je n'ai pas fini, mais j'ai arrêté deux mois avant le bac. Tu ne l'as pas ? Mais j'ai l'âme comptable. D'accord. Non, mais quand je dis ça, c'est... On peut faire un bilan ensemble, je vais te montrer, je connais tous mes niveaux du plan comptable. Ce qui est important quand je dis ça, c'est que preuve que tu peux créer aujourd'hui une entreprise qui est dans tant de pays du monde. Sans avoir le bac. Donc, c'est important de le citer. Mais aujourd'hui, je m'assois avec un comptable japonais pour faire mon bilan au Japon. Je m'assois avec un comptable en congé pour faire mon truc. Et mes sociétés sont mes filières, mais j'en suis le président personnel et j'y vais tous les mois. Donc, je délègue très peu cette partie-là aussi. Mais quand je dis je m'en fous de l'argent, ce n'est pas mon moteur. Aujourd'hui, c'est... D'abord, mon premier moteur aujourd'hui, c'est que tous les gens qui travaillent avec moi, incluent moi, s'éclatent. C'est le plus important. Et pour que ça marche, il y a une sorte de... un triangle à trois angles ou même un carré. On pourrait même dire, mais il y a trois trucs les plus importants. Le premier, c'est le gars qui crée les produits, il est heureux. Je suis content, je prends mon pire, il est créant. Le gars qui les fabrique, quand tu arrives avec ton idée, l'usine, l'ouvrier qu'elle fabrique, ça va les sortir de leur torpeur parce qu'ils font toujours les mêmes choses. Et là, tu arrives avec une idée différente. Ils disent toujours non, ils finissent par les dire. Après, ils sont super heureux de le faire. Et ça, c'est le point numéro deux, c'est que les gens qui vont le fabriquer sont fiers de le fabriquer. Ils disent, ouais, c'est une très bonne idée, on est heureux de le fabriquer. La troisième partie, qui est très importante, c'est que les gens qui vont le vendre, ils disent, putain, c'est pas de la merde, on va les vendre comme des petits pains, c'est génial, j'adore le truc, c'est super, ça leur plaît. Donc, quatre. Et la cinquième, voilà, quatrième, excusez-moi, on est à trois, on est à quatre, c'est plutôt quatre. Et je boulie parce que je suis un peu fatigué, je suis en train de te parler et en digérer en même temps, je fais deux choses en même temps. Et la quatrième partie, c'est que quand les clients l'achètent, ils n'ont pas l'impression de se faire avoir. Et quand tu fais ça à toutes les affaires que tu vas créer, ça marche. Tu sais que l'entrepreneur que tu es, comme n'importe quel entrepreneur, il a toujours besoin d'avoir un booster, quelque chose, un objectif, une ligne potentiellement d'arrivée. Toi, c'est ça, ce booster-là, c'est pas l'argent. C'est quoi la fêlure ? La rigolade, mon frère. La rigolade. Mais c'est rigolé. Tu n'as pas besoin d'entreprendre. Tu sais ce que j'ai fait hier soir ? Raconte. J'ai lancé un jeu. J'ai créé un jeu de société qui nous a pris hyper chronophage. On a écrit 287 cartes, on s'est pris la tête, il y avait tous les gens de la mode, les gens les plus importants de la mode, on n'était que 50, on a fait un grand dîner, ça m'a coûté une fortune. J'ai lancé un jeu qui ne va pas se vendre. Je l'ai fait. Ça me fait pareil. Mais est-ce que tu penses qu'il y aura comme un impact positif peut-être sur Bully ? Bien sûr. Sur toi ? Sur ma gueule ? Sur mon agence ? Parce que j'ai une autre société, j'ai plusieurs autres agences, ça se laisse plutôt sur l'agence. C'est un impact indirect. Mais c'est très fin. Tu n'es pas obligé de dire acheter mes produits tout le temps. Tu peux faire des trucs comme ça à perte. Et puis en fait, dès qu'on gagne un peu d'argent, j'aime bien le dépenser sur des bêtises comme ça. Il y a des gens qui préfèrent acheter des Ferrari, il y a des gens qui peuvent faire cacher ça au Luxembourg. Ça, c'est ton délire. Il y a peut-être d'autres. Ce n'est pas un délire. Moi, j'ai une ONG, elle s'appelle la famille Toamy. Voilà, je la gère. On est là pour gérer le bien-être et la grande rigolade chez nous. C'est notre ONG à nous. Et même si je n'achète pas tout ce que tu dis sur l'instant, au moins, tu as l'honnêteté de guérir. Je trouve que c'est remarquable. Tu reviens de loin. Donc, tu as vécu de la misère. Tu le dis d'ailleurs toi-même. Tu as galéré. Tu as vu des gens galérer. Aujourd'hui, on parle juste avec l'un des musées les plus précis du monde. Avec le Louvre. Avec le Louvre. Est-ce que tu penses ou est-ce que tu te sens encore comme le chinois de Motoban ? Ouais. En France, ouais. Je suis toujours... Les flics te le rappellent. Le regard des autres. C'est pour ça que je n'aime pas la France. Je n'aime pas vivre en France. D'accord. Je n'aime pas vivre en France. Ah si, il y a des trucs très mignons. Je vais dire un truc. Je vais le dire. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai jamais dit à personne. Si je vends Bullis ce qui est le cas parce qu'il y a plein de gens qui veulent l'acheter. J'ai 12% avec LVMH qui a investi avec moi. Ça va. Pour moi, j'ai quelques centaines d'employés dans le monde. Ça se passe bien. Ouais, ça marche. Si tu le vends alors ? Si je le vends parce qu'il y a beaucoup de propositions mais je pense que j'ai... Tu donnerais une partie si j'ai bien compris ? Non, je pense que je partirais. Parce qu'au bout de moi, je sais ce que je n'aime pas faire dans les affaires. C'est-à-dire gérer beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Ce n'est pas ma spécialité. Je le fais. Même chose. Pour moi, je vais donner ça à un groupe qui va faire ça, qui va développer. Ça y est, moi, je suis arrivé au maximum de mes capacités en termes d'idées, de développement. Après, ça devient trop gros. Quand tu rencontres un vendeur dont tu ne connais même plus le prénom, c'est même pas intéressant pour moi. Mais si je vends cette société et si j'ai les moyens, je ne vais pas faire comme toi une ONG. Je préviens tout de suite. Ma grande motivation, c'est de prendre tous les mecs qui ne votent pas et les obliger à voter. Donc, j'ai eu la chance d'être pote, d'en rencontrer des mecs comme Zizou, tous les rappeurs ou les Roche 10e, tous les mecs de ma génération, les Rebeux, les Renois, tout ça. Je les connais tous. Moi, j'en connais beaucoup. Je vais tous les prendre et les dire, les gars, on n'a qu'une bataille. On est 4 millions. Il faut qu'on vote tous. Parce qu'on ne peut pas arrêter de se faire marcher dessus comme ça toute la journée. Là, aujourd'hui, il doit y avoir 2% de notre gueule. Quand on est notre gueule, c'est... Les cramés. Les marrons, pas les bonnes couleurs, les musulmans. Tu vois, c'est impossible. Je ne comprends pas que dans ce pays, on peut laisser un truc comme le printemps républicain qui dit des horreurs du matin au soir sur nous. Des atrocités. J'ai vu, ils ont fait des affiches avec des femmes, avec des barbus. Les mecs, c'est des fous. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent la guerre ? Je ne veux pas la guerre. Je veux juste qu'on vote. Donc, ce serait une ONG dans ces cas-là ? Ça pourrait être qui pour la capacité... Mais non, je vais le faire. Je vais le faire. pour pousser les gens à voter. Oui, non, mais avec un... Voter ou voter bien ? Voter avec vraiment un programme particulier. C'est-à-dire que je réunis tout le monde, je dis les gars, nous allons... Premier ministre. Non, je ne serai pas dans la politique parce que je ne vais pas m'engager dans la politique. Je vais juste pousser les gens à dire voilà ce qu'on pèse et voilà ce qu'on demande. La moindre des choses, c'est que quand on fait que tu arrêtes quatre fois dans la journée, ils te donnent un papier la première fois. Ce n'est pas normal qu'on nous l'interdise. OK ? Ça existe dans tous les pays du monde qu'il y ait des violences policières communes. Moi, j'en ai marre de me faire arrêter alors que je n'ai plus l'âge de me faire arrêter. Ça m'est arrivé assez souvent. Et il y a plein de choses comme ça. On arrête de garder des taudis dans les cités qu'on mette vraiment les moyens et qu'on sort de... Qu'on arrête, qu'on rase, qu'on développe, qu'on mette des bons profs dans les bonnes écoles aussi, dans les écoles pourries parce que ça ne sert à rien d'apprendre des choses à des gens qui ont déjà des profs privés à la maison. Voilà. C'est pas le Macron qui va nous sauver. Moi, j'y crois pas, ça. C'est là, il faut se bouger. Il faut vraiment que tout le monde se mette autour d'une table et qu'on aille tous dans la bonne direction. Et là, moi, je pense que ça manque la France. Donc là, mais est-ce que tu ne penses pas que c'est quelque chose que tu pourrais dire exactement la même chose en Angleterre, aux Etats-Unis ? Mais on n'est pas en Angleterre. Ils ont choisi leur truc ultra-libéral, c'est leur délire. J'y ai vécu. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie qu'aux Etats-Unis. Pas que les gens se sont... J'ai eu des gens qui se sont tirés dessus. Je n'ai jamais eu ça en France devant moi. J'habitais à Brooklyn dans la mauvaise partie au début, après la bonne. On s'est retrouvés d'ailleurs. Mais on s'était trompés par dominer deux quartiers, la première maison. Mais... On n'est pas le même pays. On n'est pas le même pays. On est un pays à la base et l'ADN de la France, c'est un pays généreux. C'est un pays qui dit OK, n'importe qui a accès aux meilleures écoles. Les Etats-Unis, c'est un pays généreux. Ils acceptent n'importe qui. Ils acceptent tout et n'importe qui. Mais derrière, là-bas, tu ne payes pas ton assurance, tu te referais à l'hôpital, tu peux partir avec une jambe en moins. Bien sûr. J'ai un pote à moi qui était millionnaire, qui n'avait pas la bonne assurance, qui s'est fait renverser par un camion. Il est devenu pauvre. Je l'ai vu en un an, ça, de mes yeux. En France, non, on a des filets, on a un système. Aujourd'hui, tu perds ton boulot. Avant que tu sois à la rue, ça te met deux piges. Et j'aime bien ces systèmes. Et c'est une très bonne chose. Tu me rassures. Je ne suis pas, mais attention, je suis patron. Je ne dis pas, j'ai une centaine d'employés en France. Je sais ce que je paye en URSA, je sais ce que je paye en charge sociale, patronnelle et tout ça. Nous terminons toujours ce podcast par un quiz. Deux propositions, un seul choix possible que tu peux expliquer ou pas. Brooklyn ou Tokyo ? Tokyo, sans hésitation. Caudalie ou L'Oréal ? Caudalie, c'est la famille. Crééé ou déniché ? Crééé. Birkenstock ou chaussette haute ? Les deux si possible. Lacoste ou Timberland ? Timberland. Parfum ou bougie ? Parfum, mais à l'eau, pas à l'alcool. Ramdan de Tayac ou Victoire tout ami ? Les deux me vont les deux me vont. Les deux me vont. Merci Ramdan d'avoir accepté mon invitation. Merci, je t'en prie, c'était très sympathique. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retour, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante le podcast pause at gmail.com Sous-titrage Société Radio-Canada